Alors, à la base j'étais optimiste et je me disais que j'aurais probablement pas besoin de vous faire cette vidéo parce que les soucis immenses de Warzone allaient forcément être réglés au plus vite vu leur ampleur. Mais si on est là, force est de constater que j'avais eu tort. Aujourd'hui, on va parler de plus gros problèmes inhérents à la licence Call of Duty depuis Black Ops 6 et encore plus depuis l'intégration en saison 1 et on verra en quoi ça pourrait bien précipiter la chute de Warzone. J'aimerais ouvrir cette vidéo en vous montrant des clips issus de plusieurs créateurs de contenu qui se sont confrontés à de gros problèmes où leurs balles ne connectaient pas. De toute évidence, ils tirent bel et bien sur leur cible parce qu'on peut clairement voir les éclaboussures de sang et qu'on se rend clairement compte qu'ils ont le viseur bien placé sur leur ennemi. Ces clips ont énormément fait parler sur les réseaux et on a vu ressortir toute une série de théories conspirationnistes sur le soi-disant script, le skill base damage, etc. Forcément, ce genre d'image peut y faire penser qu'on ne comprend pas bien comment fonctionnent les différents systèmes propres aux jeux en ligne, mais en fait ici on n'est absolument pas sur un genre de script ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, la raison du souci de Hitreg est tristement beaucoup plus simple et ce qui est en cause, c'est la piètre qualité des serveurs de Call of. Si vous voulez une preuve irréfutable, voici maintenant des clips qui proviennent d'un utilisateur de Twitter qui vise à reproduire les images que vous aviez vu juste avant avec les différents créateurs de contenu pour lesquels leurs balles ne connectaient pas. En fait, ce que cet utilisateur a fait pour reproduire le souci, c'est qu'il a volontairement introduit du délai sur les paquets qu'il renvoyait vers le serveur de code et la conséquence vous l'avez sous les yeux, on a la reproduction parfaite de ce qui se passe en partie réelle quand on a des soucis de Hitreg. Le problème ne provient donc pas d'un soi-disant script ou quelque chose du genre, mais le responsable à pointer du doigt c'est tout simplement la qualité des serveurs que Call of Duty met à disposition pour Black Ops 6 et pour Warzone. En fait, pour aller un peu plus loin dans les détails du problème, il faut comprendre que ce qui se produit quand vous infligez des dégâts à un ennemi se déroule grosso modo en deux étapes. D'abord, votre PC ou votre console détecte que vous avez effectivement tiré sur votre adversaire et que vous l'avez touché, et à ce moment-là, vous avez l'effet visuel de projection de sang qui est activé. Ensuite, pour obtenir le Hitmarker en tant que tel et que l'ennemi reçoive les dégâts, c'est du côté du serveur que c'est géré. Évidemment, en sachant ça, on comprend donc aisément pourquoi des problèmes de latence élevée, des pertes de paquets ou d'autres soucis inhérents au serveur, peuvent donc causer cette désynchronisation entre l'effet de projection de sang et le Hitmarker réel. Évidemment, ce problème de Hitreg est particulièrement visible et donc il est difficile de passer à côté, mais le fait qu'on joue sur des serveurs éclatés ça a aussi des conséquences en cascade beaucoup moins visibles et quantifiables qui ont pourtant un effet négatif majeur sur notre expérience de jeu. Si vous avez l'impression que votre Time to Kill est parfois très rapide et que parfois vous devez vider l'entièreté de votre chargeur pour tuer un ennemi, c'est aussi à cause du même problème par exemple. D'un autre côté, le créateur de contenu Tactical Brit a quant à lui prouvé par des tests très rigoureux que la différence entre le temps pour tuer et le temps pour se faire tuer pouvait varier jusqu'à 30% sur le multi à cause de ces problèmes de serveur. C'est dû à ce qu'on appelle les super balles et en fait quand le serveur prend du retard et performe assez mal en général, il est susceptible de vous infliger les dégâts de 2 ou de 3 balles en une seule fois pour rattraper le retard initial. Et donc si de votre côté vous avez l'impression d'avoir été touché qu'une fois, eh bien en réalité vous avez peut-être reçu l'équivalent de 2 ou de 3 Hitmarker de dégâts. Et comme si c'était déjà pas assez catastrophique comme situation, dites-vous bien que ce problème des 30% de différence entre le TTK et le temps pour mourir, ils ont été mesurés sur le multijoueur, c'est-à-dire dans un environnement de jeu qui est conçu pour des affrontements 6v6 avec 100 points de vie par joueur et des serveurs de 60 Hertz. Sur Warzone par contre, on se retrouve dans un environnement qui peut monter à plus de 100 joueurs en fonction des modes de jeu, avec des joueurs possédant 300 points de vie et la cerise sur le gâteau, c'est que les serveurs pour Warzone, ils ont un taux de rafraîchissement de seulement 20 Hertz. Vous comprenez donc bien que dans le cas d'un match Warzone, la charge globale sur le serveur est proportionnellement beaucoup plus élevée que pour un match de multi, et donc tous les problèmes en cascade que j'ai évoqués plus tôt vont donc se voir démultipliés de façon catastrophique en PR et en résum par rapport au multi. C'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de clips de gens qui se voient injustement refuser des kills, mourir derrière des murs ou bien mourir en une fraction de seconde de façon incompréhensible si on n'a pas connaissance de la cause du problème. Évidemment, c'est extrêmement problématique pour la santé du jeu, vous vous en doutez bien. Alors avec toutes ces preuves accumulées qui rendent les serveurs responsables sans l'ombre d'un doute, on serait en droit de penser que les développeurs allaient prendre la parole sur le sujet pour rassurer la commu et bosser d'arrache-pied pour résoudre le souci au plus vite. Ouais, sauf que malheureusement ici on parle de la licence code et donc tout ce dont on a eu droit, c'est un mensonge et honté via une communication Twitter à la con. Le compte Twitter codeupdate a publié récemment, je cite, « Nous avons identifié un problème qui pourrait entraîner des effets visuels de sang erronés lorsque les dégâts n'étaient pas réellement infligés lors du tir sur les ennemis ». Alors pour ceux qui n'auraient pas compris ce que les studios essayent de faire avec ce tweet, c'est qu'en fait ils rejettent la faute sur une soi-disant « erreur d'effet visuel des projections de sang » qui serait envoyée alors même que les balles n'ont pas touché l'adversaire. Cependant, de notre côté, on sait pertinemment bien que les balles devraient bel et bien connecter la cible grâce au clip qu'on a vu plus tôt. En clair, si on est entre les lignes de ce tweet, ils vont donc très certainement patcher le truc pour qu'on ne voit plus les FX de projection de sang quand on tire sur un ennemi dans le but d'essayer de foutre toutes les preuves sous le tapis plutôt que d'assumer leurs erreurs et réparer la véritable cause des problèmes de hitreg, à savoir leurs serveurs low-cost éclatés. D'ailleurs la Commune ne s'y est pas trompée, la résultante de ce tweet catastrophique niveau communication, c'est qu'ils se sont pris une note de la Commune qui indique clairement que le tweet est fallacieux et que l'origine véritable du souci, ce sont les serveurs défectueux et non un FX erroné. Ajoutez à tout ce merdier le fait que les cheaters se baladent en toute détente sur tous les modes de jeu depuis la sortie sans réelle amélioration de la situation par ricochet, et vous comprenez pourquoi les chiffres de rétention de Warzone et de BO6 sont en chute libre. Les développeurs ont intérêt à vite redresser la barre s'ils veulent éviter le naufrage du navire avant la sortie de Verdansk au printemps 2025, mais étant donné qu'on approche des fêtes de fin d'année, ils vont partir en congé pendant plusieurs semaines et on va avoir droit à des mises à jour très limitées jusqu'à début janvier et tout ça je dois dire que ça me laisse pas très optimiste sur la santé du jeu à moyen et long terme. Bref c'est un peu l'enfer en ce moment qu'on est un passionné de la licence code et je trouvais ça important de vous partager toutes ces infos pour que vous compreniez vraiment l'origine des problèmes qui drainent l'énergie vitale de notre jeu favori. Si cette petite vidéo debunk vous a plu, faites le moi savoir à l'aide d'un petit like et pensez à vous abonner à la chaîne avant de partir si c'est pas déjà fait. Allez sur ce, moi je vous laisse là, c'était Shredz, on se retrouve très vite et d'ici là portez-vous bien. Ciao.